... Donc le chemin qui part le long de l'école, derrière les terrains de foot et qui va jusqu'à la chapelle. Donc nettoyez ce que vous pouvez, ramassez ce que vous pouvez. Pour tout le monde, quand les sacs sont trop lourds et pleins, vous les fermez, vous les mettez en bordure de route où le camion avec Richard ou Christian passera ramasser le sac. Pour l'équipe avec les enfants, si vous êtes très nombreux et que certains adultes veulent traverser la départementale et aller nettoyer au niveau du fossé de l'autre côté des terrains d'entraînement de foot, vers la route de bar, donc ça vous pouvez, vous êtes responsable de vos enfants, donc vous faites attention quand même, qu'il n'y ait pas d'accident. Au revoir. Tchis. 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 Il n'y a rien de sac au bol qui est plein. Qu'est-ce qu'il en fait en même temps ? Il faudrait avoir une piège pour rien. La récolte, je te dis, des choses alimentaires, bouteilles plastiques, enjoliveurs, pare-chocs. Pas de gros objets, c'est des petits machins. Les enjoliveurs, ça fait un peu gros quand même. Non, non, ça va. Mais les canettes, toujours beaucoup. Canettes métalliques, enfin un alu, quoi. Et je trouve que dans la 15%, côté fossé, je trouve que c'est là qu'on en a trouvé le plus. Et pourtant, c'est en bas d'un endroit habité. C'est pas les touristes. Donc je trouve ça un peu dommage. Avis à la population, soyez plus vigilants et ne lancez plus vos canettes par-dessus. C'est qui est pire ? C'est un peu plus élevé. C'est tel que c'est élevé. Les gens ne savent pas. Oui, j'ai fait un peu plus élevé. Sorsi ! C'est un peu plus élevé. Merci.